Salut, dans la vidéo précédente, nous avons pu identifier les fonctionnalités des utilisateurs normaux et des admins et nous avons pu, pour plusieurs fonctionnalités, identifier qui est le propriétaire ou bien est-ce que c'est un admin ou non et faire en sorte que ce travail-là soit restreint pour chacun d'entre eux. Donc ici, par exemple, pour la récupération d'un CV par son ID, nous avons ici fait un test sur le rôle de l'utilisateur et pour voir est-ce que cet utilisateur avait plutôt le CV, est-ce qu'il avait un owner, donc un propriétaire et est-ce que ce propriétaire-là était celui connecté pour qu'il puisse exécuter l'opération de recherche. Et on a refait la même chose ici au niveau de, voilà, au niveau de la mise à jour. Et là, en fait, on voit qu'on se répète à chaque fois et ça, ce n'est pas normal. Donc, on voudrait avoir une façon de faire pour factoriser un petit peu notre code. Donc, puisque c'est une gestion d'utilisateur, je vais aller au niveau de mon utilisateur. Donc, dans le service qui offre les fonctionnalités propres à l'utilisateur et je vais créer une fonction que j'appellerai isOwner, plutôt isOwner or Admin. Est-ce que c'est le propriétaire ou l'admin de quoi ? Là, je vais lui passer l'objet en question et le user. Et ici, je vais lui dire, bah, return moi tout ça. En fait, retourne moi, user.roll égale à ça et l'objet que je vais te passer, est-ce qu'elle contient un utilisateur ? Et est-ce que cet utilisateur-là est celui qui est propriétaire de cet objet-là ? Donc, si c'est le cas, tu me retournes true, sinon tu me retournes false. Donc, maintenant, au niveau de notre user module, on voudrait, donc, puisque, comme vous le savez, le service-là, il n'est visible qu'au niveau de notre user module, je vais venir ici et ajouter un export et je vais lui dire, bah, tu vas exporter mon user service. Je voudrais que les autres modules puissent l'utiliser. Et maintenant, je vais aller au niveau du module dans lequel je vais utiliser ça et je vais exporter, plutôt importer le user module. Donc, je vais aller directement au niveau de mon user, plutôt CV module. Avant de le faire, je vais vous montrer ce qui se passe, quelles sont les choses qui vont apparaître. Donc, ici, au niveau de mon code, je vais aller injecter au niveau de mon constructeur, je vais lui dire private user service de type user service. va m'injecter à une instance de user service. Et je vais voir ce que ça donne. Et là, il y a une erreur quelque part. Il me dit, Nest can't resolve dependencies of CV service. Elle n'arrive pas à avoir ce deuxième paramètre. Et il me dit, Est-ce que user service est un provider ? If it's a part of the current CV module. Et il me dit, If user service is exported from a separate module, is that module imported within CV module. Donc, moi, je vais aller directement, puisqu'il m'a dit déjà quels sont les problèmes qu'on peut avoir. Vous voyez, si c'est le cas ici, bah, va l'importer. Donc, je vais aller au niveau de mon CV module. Et je vais aller au niveau de la partie import, importer le user module. Et on va voir ce qu'il va me dire maintenant. Et ça marche. Donc, on a exporté d'un côté notre user service et on a importé le module au niveau du CV module. Donc, c'est bon, ça marche. Donc, là, je peux aller au niveau de mon CV service. Et au lieu d'utiliser ici, à chaque fois d'écrire ce même code là, je vais lui dire, if quoi ici ? If this.userservice.isOwnerOrAdmin de qui ? de new CV, virgule user. Et c'est bon, ça marche. Je vais faire la même chose ici. Par contre, je vais lui passer la fonctionnalité que je voudrais avoir. Donc, ici, au niveau de mon code, là, là, j'en ai pas besoin. Dans la partie update, c'est bon. Là, j'en ai besoin. Et là, au lieu d'avoir new CV, c'est tout simplement CV. Voilà. Ça devrait marcher. FindById, c'est bon. Donc, pour cette fonctionnalité, ça marche. GetCV, ça marche. AddCV, là, il n'y a pas de problème puisqu'il va affecter directement les CV à la personne en question. UpdateCV, on vérifie ici si c'est la personne qui a le droit de le faire. Sinon, on va exécuter un non-authorized exception. On aurait pu même retourner un authorized exception au niveau de cet élément-là. Donc, ici, nous avons presque finalisé la majorité des fonctionnalités. Donc, si on fait un tour rapidement, le FindCVById, c'est bon. On vérifie. Le GetCV, il nous retourne la majorité des CV et ça, on l'a géré. Le Add, il n'y a pas de souci puisqu'il va récupérer le User et l'ajouter à ce niveau-là. Le Update, on l'a vérifié. il nous reste le SoftDelete qu'il faut gérer. OK. Donc, avec le SoftDelete, c'est un peu particulier. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais aller au niveau de mon SoftDelete, le service SoftDelete. Non, pas ici, pas ici, pas ici. Donc, ici. Donc, logiquement, avant de pouvoir dire est-ce que cet utilisateur-là, on peut l'enlever ou pas, est-ce qu'il a le droit de supprimer cet élément ou pas, il doit être son propriétaire. Donc, pour savoir s'il est son propriétaire ou pas, il doit passer par la méthode qu'on vient de créer. Donc, on doit avoir ce code-là. Ça. Donc, ce bout de code-là, on va le prendre, on va le mettre dans le SoftDelete et on va adapter ça au SoftDelete. Donc, au lieu ici de faire un return, l'autre return, on va faire ça. Donc, on aura besoin de notre CV. Le problème ici, c'est quoi ? C'est qu'au niveau du SoftDelete, il n'y a aucun souci. On peut le faire. On va récupérer l'élément. Si cet utilisateur, c'est le Owner, on peut le faire. Le problème va venir au niveau du Restore. Donc, on va rapidement finaliser la partie SoftDelete et on va aller au niveau du Restore pour voir c'est quoi le problème exactement. Donc, je vais aller au niveau du CVController. On va aller au niveau du SoftDelete et je vais le faire rapidement au niveau du Restore et du SoftDelete. Voilà. Là, on appelle le SoftDelete. Donc, là, on a besoin de notre utilisateur. Je vais faire quoi ? Je vais faire un AtUser. Voilà. Je vais passer le User rapidement et là, je vais aller chercher mon utilisateur. Voilà. C'est bien. Ça marche. Et donc là, je vais aller directement ici. Je vais lui dire j'ai un utilisateur. Par contre, il me manque le CV que je vais supprimer. Donc, ici, je vais faire rapidement un const. CV égale 10. CVRipository. Find1. Et je vais te passer. Qu'est-ce qu'il cherche, lui ? Je vais te passer l'ID. Point, merveilleux. Et là, on peut aussi faire un IfNotCV. On va déclencher un ThrowNewNotFoundException. Voilà. OK. Sinon, je vais te passer mon CV. Et là, tu vas vérifier est-ce que ce CV m'appartient ou pas. Si ce CV m'appartient, tu vas supprimer. Sinon, tu vas faire un UnauthorizedException. Donc, on va rapidement vérifier ça pour la partie SoftDelete. Je vais aller me connecter. Déjà, je vais récupérer tous les CV. OK. Donc, si je reviens en bas, quels sont les CV qui n'appartiennent pas au User Numéro ? Voilà. Ça, ça appartient au User Numéro 1, qui est le CV d'ID 34. Donc, si je vais faire un Delete pour le CV Numéro 34, je devrais avoir un problème si je suis connecté avec l'utilisateur Numéro 3. Donc, je vais me loguer avec l'utilisateur Numéro 3. Donc, 1. Voilà. J'envoie. J'ai ce Token-là. Je le récupère. Je vais directement au niveau du Delete. Ensuite, je vais mettre cet utilisateur-là et je vais lancer. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il ne me sort rien ? Ah, on a dit l'utilisateur numéro 34. Voilà. Et je vais envoyer. Pareil. Qu'est-ce qui cloche ici ? Je vais aller au niveau de la console pour voir est-ce qu'il y a des erreurs. Donc, Terminal. Il n'y a aucune erreur. Ok. Je vais faire un Clear Buffer. Ici, il y a un problème ou pas ? Non, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que je suis là ? Donc, Delete CV, c'est Delete Slash ID. Donc, je vais venir là. Et là, je vais faire un petit console.log. Je vais loguer le CV que je viens de détecter. Donc, voilà. Le CV, point virgule. Ok. Je vais faire un Clear. Et je vais relancer mon code. Tac. Est-ce qu'il a trouvé le CV ? Ah, voilà. C'est ça le problème, en fait. J'ai oublié le await. Voilà. Lorsqu'on veut faire rapidement, il y a toujours un problème qui apparaît de nulle part. Ok. Donc, je vais faire un Clear. Et je vais relancer mon code. Donc, le CV, il est bien là. Vous voyez, on a récupéré le CV. Donc, if not CV. Donc, le CV, il existe. Donc, je ne vais pas déclencher de problème ici. Donc, if this.userservice.isownership, le CV est mon utilisateur. Donc, mon user, c'est qui ? En fait, c'est d'ID 1. Et l'utilisateur du CV 34, c'est le 3. Donc, normalement, il va me déclencher une authorised exception. Donc, il doit être ici. Je ne comprends pas ce qui cloche ici. If this.userservice.isowner or admin. Objet. Ensuite, l'utilisateur. Est-ce que c'est ce que j'ai fait ? Donc, CV service. L'objet qui est le CV. Ensuite, l'utilisateur. Donc, ici, il faudra voir où est-ce que ça cloche. Donc, là, le CV, c'est bon. Donc, if not CV, il va nous déclencher un not found. Ce n'est pas le cas. Donc, là, il va tester ça. Si ça, c'est correct, il va passer ici. Sinon, il doit déclencher. Ah ! Voilà le problème. Il manque le throw, tout simplement. Voilà. Donc, je reviens ici. Je relance et unauthorized. On n'a pas le droit d'y accéder. Très bien. Donc, ça, c'est bon. Ça marche. Il y a... Maintenant, on va passer à la partie restore. Et c'est là où ça va un peu coincer. En fait, je vais vous montrer c'est quoi le problème. Donc, c'est quoi le truc qu'on a effacé ici ? C'est la partie... C'est le 34. Ok. Parfait. Donc, maintenant, la logique dit que quoi ? Qu'au niveau de ce restore-là, seulement le propriétaire du CV ou bien l'admin a le droit de le restaurer. Donc, si je vais au niveau du CV controller, je dois aussi injecter mon utilisateur. Donc, je vais venir ici au niveau du user, update, delete et get restore. Voilà. On va être là. C'est quoi ça ? Ok. On va supprimer ça. On va ajouter... On va ajouter... Ici... Voilà. Hop. Param ID qui est de type number. Et je voudrais récupérer... Mon utilisateur. Et je vais te passer à part l'ID, l'utilisateur connecté. Et je vais entrer directement au niveau du restore où je vais te dire que je vais avoir mon user. Ok. Parfait. Et donc, je vais revenir juste ici rapidement pour faire exactement le même travail. C'est-à-dire que je dois aller chercher le CV. Et si je le trouve, sinon je vais faire un throw. Donc, tout ça, je vais le garder au niveau de restore. La seule chose qui va être modifiée, c'est quoi ? C'est qu'au lieu d'appeler this.softdelete, je vais appeler return this.restore notre... Donc, return ça. Ok. Et là, vous allez voir qu'il y a un problème qui va apparaître. C'est quoi le problème ? En fait, lorsque vous allez chercher votre CV, vous n'allez pas le trouver. Tout simplement parce qu'il est supprimé. Donc, si je lance maintenant la méthode restore. Qui est accessible via recover.id. Donc là, je vais aller au niveau de notre recover. Et je vais lui dire, tu vas me recover numéro 34. Voilà. Je lance. Et unauthorized. Ok. Pourquoi il me sort unauthorized ? En fait, tout simplement, si on va aller au niveau de restore, ce restore là. En fait, vous voyez ici le CV, il ne l'a pas trouvé. On va trouver un defined. Juste un petit moment. Voilà. Donc, on est là. Je vais faire un clear buffer. Je vais lancer ça. Ah, parce que j'ai oublié d'ajouter le token. Donc ici, au niveau de notre utilisateur, je vais copier et lancer le token. Donc, où est le restore, recover ? Voilà. Et là, je vais ajouter mon bearer token. Et je vais faire ça. Et je vais faire un cind. Regardez ce qui se passe ici. Là, c'est le username. Pourquoi le deleted hat, elle est annule ? Ah, c'est normal. C'est normal qu'il puisse le récupérer parce qu'en fait, je ne l'ai pas supprimé. Pour le moins, ça va. Je ne peux pas restaurer quelque chose qui n'est pas supprimé. Donc, je vais revenir au niveau de la suppression et je vais aller me loguer avec, ici au niveau du login, je vais me loguer avec le premier qui peut supprimer cet élément-là. Donc, je vais faire un cind. Je récupère ce token-là. Et je vais aller le supprimer. Donc, tout à l'heure, on n'a pas pu le supprimer. Maintenant, on peut le faire. Donc, je vais supprimer. C'est bon, l'élément a été supprimé. Et maintenant, je vais essayer de le récupérer. Donc, déjà, je vais essayer de le récupérer avec le bon token. Je vais envoyer. Et là, il me dit 404 not found. 404 not found. Pourquoi not found ? Tout simplement parce que, ici, lorsque vous essayez de récupérer. Voilà, vous voyez CV undefined. Lorsque vous essayez de récupérer, de restaurer votre CV, là, il ne va pas le trouver. Pourquoi pas ? Tout simplement parce qu'il est supprimé pour lui. Donc, lui, lorsqu'il va exécuter ce code-là, il va chercher le CV dans l'ID qui correspond à ça. Et dans la partie deleted hat, n'est pas nulle. Or, est nulle. Or, cette partie-là est nulle pour nous. Donc, là, ça ne peut pas marcher. Donc, ici, vous êtes obligé de passer. Et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pensé à trouver une façon pour restaurer un élément, chercher un élément même s'il est supprimé. En fait, là, on va passer par une nouvelle technique. Ici, je vais aller directement, lui dire point. Et là, je vais lancer la méthode query. Donc, query, elle me permet d'écrire mes requêtes directement. Et là, je vais lui dire, le truc bien avec query, c'est qu'elle ne passe pas par le repository. Donc, il ne va pas concatiner automatiquement. End deleted hat is not null. Donc, je vais lui dire select étoile from cv where id égale point d'interrogation. Et là, je dois passer en deuxième paramètre un tableau avec la clé, plutôt avec directement l'élément que je veux passer. Donc, qui est l'id. Regardez maintenant comment ça va se passer. Lorsque je viens ici, déclencher le recover, change the draw one et notre élément a été récupéré avec succès. Donc, ça marche. Si je vais aller chercher maintenant notre élément qui est le 34 pour vérifier est-ce qu'il a été recovered ou pas. Donc, je vais aller au niveau du get et je vais lui dire passe-moi l'élément numéro 34. J'envoie. Ah, je dois changer le token. Ok, une seconde. Donc, je vais copier mon token. Mais je vais aller le chercher maintenant. Hop, pourquoi ? Unvalid character, in header, unvalid character. C'est quoi le unvalid character ici ? Voilà. Hop. Et vous récupérez votre élément avec deleted add qui est annul. Là, je peux le supprimer. Et si j'essaie de le récupérer maintenant, il va me dire qu'il n'existe pas. Vous voyez ? Par contre, si je le recover, là, ça va marcher. Je peux le récupérer. Et là, ça marche. Donc, on a toutes nos fonctionnalités qui marchent. Et tout est associé à notre... Et tout est associé par utilisateur. C'est-à-dire que là, nous avons nos règles d'utilisation pour chacun de nos utilisateurs. L'admin, il peut tout faire. Et pour les users normaux, ils ne peuvent faire que les fonctionnalités sur les CV qu'ils ont créés. Et donc là, ça marche. C'est parfait. Donc, dans la dernière vidéo, et ça sera la dernière pour cette série, nous allons appliquer tout ça sur Angular pour qu'on puisse avoir réellement, en fait, notre full stack application avec une partie front en Angular et une partie back en SGS. À la prochaine.